Les trois paradigmes de l'économie politique Les trois paradigmes de l'économie politique Ensuite on a le marxisme Le marxisme lui qui est une théorie critique du capitalisme C'est donc le deuxième grand paradigme économique Je ne rentre pas dans les détails parce qu'ensuite on va voir effectivement les principales idées Et le contexte de développement de ces théories Alors simplement, chronologiquement, le marxisme émerge dans la deuxième partie du XIXe siècle Puisque Marx meurt en 1883 Donc c'est un homme du XIXe siècle Ensuite on a le courant keynésien Le courant keynésien qui est presque contemporain Puisque Keynes écrit son ouvrage principal dans les années 30 Suite à la crise de 1929 Donc c'est presque un contemporain Mais évidemment il est mort en 1946 Donc ce n'est pas totalement un contemporain Mais c'est un économiste qui est relativement proche de nous Du point de vue des préoccupations Donc voilà, vous, ce que vous devez savoir sur les trois grands courants de la pensée économique Ça se limite à ça Et on ne vous questionnera pas sur des détails Sur des économistes en particulier Ou sur des auteurs qui sont en dehors de ces écoles-là On constate aujourd'hui qu'il y a une... Les économistes d'aujourd'hui, c'est un monde bien curieux D'abord, les économistes n'ont plus la cote Ça c'est une chose certaine Pourquoi les économistes n'ont plus la cote ? Parce que les économistes ne savent plus expliquer Et anticiper les réalités économiques Ça veut dire que les économistes sont incapables de prévoir la crise économique Ça veut dire beaucoup plus grave Qu'ils sont généralement dans l'incapacité d'en fournir une explication satisfaisante Et troisièmement, c'est peut-être le plus grave Que les économistes ne donnent jamais de recettes Pour que ça n'arrive plus jamais Donc on peut parler d'un certain côté D'une faillite de la science économique À expliquer et à agir sur le monde économique C'est pour ça que je vous dis Des économistes n'ont plus la cote Et donc, ce qui s'est passé depuis maintenant une trentaine d'années C'est l'apparition d'un certain nombre d'économistes Que l'on appelle hétérodoxes Hétérodoxes, c'est le contraire d'orthodoxes C'est-à-dire que précisément, ils sortent des écoles Ils ne sont plus classiques, ils ne sont plus keynésiens Ils ne sont plus marxistes Ils sont tout ça à la fois C'est-à-dire que c'est des gens qui vont se servir de concepts Qui vont trouver un peu dans tous les ensembles théoriques Et qui vont construire une théorie appropriée En se servant des bonnes idées, pensent-ils, des uns et des autres Et donc, on a aujourd'hui tout un tas d'économistes Qui sont totalement inclassables On ne peut même pas dire s'ils sont libéraux ou pas Parce que c'est le produit de réflexions d'origine multiple Et ça, c'est un signe à la fois de renouveau de la pensée économique Mais c'est aussi un signe de crise, en tous les cas De crise de ces grandes églises Que sont le libéralisme, le keynésianisme ou le marxisme Bon, pour le marxisme, c'est clair C'est évident que la disparition du monde communiste A été totalement fatale à la pensée marxiste Alors, on va faire un grand saut dans l'histoire Et puis, des Grecs, on va passer à un courant assez fécond Qui va se développer au XVIe et XVIIe siècles Que les auteurs classiques, par la suite, vont appeler Le courant mercantiliste Donc, représenté par trois Français Trois penseurs français, bien qu'il y ait eu des penseurs britanniques Dans ce courant Antoine de Montchrétien Colbert, qui était le ministre de Louis XIII et de Louis XIV Et Jean Baudin, qui est un économiste de cette époque Donc, un courant essentiellement français Alors, ces mercantilistes ont une analyse intéressante De l'économie politique Ils pensent en effet Que la richesse provient, pour l'essentiel, du commerce Donc, la source de la richesse des nations Elle n'est pas dans la production Elle est dans le fait de commercer Et particulièrement De commercer avec l'étranger Alors, leur raisonnement est très particulier Il faut développer les exportations vis-à-vis de l'étranger L'État doit développer Par exemple, sécuriser les routes commerciales Pour que les bateaux puissent acheminer Beaucoup de marchandises à l'étranger Mais en contrepartie, l'État doit aussi fixer Des droits de douane très importants Pour limiter les importations Donc, les mercantilistes, ce sont des demi-libre-échangistes Ils sont libre-échangistes du point de vue de la nation Mais ils sont protectionnistes du point de vue des autres D'accord ? Ce qui, évidemment, si on généralise à l'ensemble des nations Aboutit à la disparition totale du commerce international Puisque tout le monde veut vendre aux autres Mais personne ne veut acheter aux autres Donc, finalement, il n'y a pas d'échange Donc, c'est cette idée, donc, voilà C'est le commerce, et particulièrement le commerce international Les exportations qui vont enrichir la nation Autre grande idée Ces auteurs vont montrer que Alors, à juste titre, ou ça a été décrié depuis Mais ils vont essayer de montrer Qu'il existe des lois économiques intangibles Et notamment, ils vont mettre en évidence La première loi économique relative à la monnaie Qui est un ancêtre de ce qu'on appellera Et ce qu'on développera, nous, plus tard dans le cours La théorie quantitative de la monnaie Ils essayent de montrer que Le niveau des prix Est corrélé à la quantité de monnaie Disponible dans un pays Autrement dit Plus la quantité de monnaie augmente Et plus les prix augmentent Donc, ça, c'est une loi économique Qui met en rapport La proportion D'augmentation des prix Par rapport à la proportion D'augmentation de la monnaie C'est Jean Bonin Qui trouve cette Qui trouve cette loi économique Et ça part d'une observation Jean Bonin remarque Qu'il y a un afflux d'or et d'argent En provenance du Nouveau Monde Puisque depuis 1492 Les Amériques sont découvertes Et donc, les Espagnols et les Portugais Vont importer en Europe Une grande quantité d'or et d'argent Qui vont payer aux populations locales d'ailleurs Ou qui vont exploiter directement dans les mines Et donc, on s'aperçoit qu'en Europe Il y a une grande quantité d'argent Au sens du métal Et d'or qui circule Et on s'aperçoit aussi Parallèlement qu'il y a une très forte inflation Une très forte augmentation des prix Donc ça, c'est une des premières lois économiques Pondues par un économiste Alors, deuxième courant de pensée Qui est aussi un courant français Donc, à cette époque-là Mais rappelez-vous quand même Que la France de Louis XIII et de Louis XIV C'est la principale puissance européenne Et c'est donc la principale puissance mondiale Dans le sens où, évidemment La Chine, on n'est pas du tout en rapport Ou très peu en rapport Avec ce genre de puissance Donc, du monde connu Développé, chrétien Ce que vous voulez Évidemment, la France est le pays principal Et c'est normal Elle va sortir Les principaux économistes Et on trouve cette corrélation Encore aujourd'hui Si vous voulez Les économistes sont essentiellement américains Pourquoi sont-ils américains ? Puisque la puissance économique Hégémonique, hégémonique, dominante Depuis maintenant 60 ans Eh bien, ce sont les États-Unis d'Amérique Et on peut remarquer d'ailleurs Pour fermer la parenthèse Qu'à un moment où on parle de crise Importante aux États-Unis Dans les années 80 On parlait de déclin de l'Empire américain Dans les années 80 Eh bien, on s'aperçoit Qu'il y a une autre école d'économistes Qui va tout d'un coup apparaître Et qui va être très influente Ce sont les économistes japonais Et ça va durer 10 ans Le temps que le Japon retombe Dans la crise depuis 1992 Aujourd'hui, il n'y a plus D'économistes japonais Qui font parler d'eux Sur la scène internationale À nouveau, ce sont les économistes anglo-saxons Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Ce sont les économies dominantes Qui génèrent Les pensées économiques dominantes C'est aussi simple que ça Eh bien, à cette époque-là C'était la splendeur de la France Et du roi soleil Et donc Les économistes étaient volontiers français Alors ces physiocrates 18ème siècle François Quenet C'est un économiste Qui est important Parce qu'il a révolutionné En fait Ce que l'on savait Sur l'économie politique Il vit à son époque François Quenet Donc on ne peut pas Lui reprocher ça Et la France Est essentiellement agricole Donc pour lui Il va avoir une analyse De l'activité économique Très particulière Qui colle à son époque De dire voilà La richesse C'est toujours d'origine agricole C'est-à-dire que Ce qui produit À chaque fois plus de richesse Qu'il n'a coûté Pour engager la culture Eh bien C'est ce domaine agricole Vous avez Avec un sac De grains de blé Évidemment Vous avez Ensuite Plusieurs tonnes De récolte de blé Donc cette multiplication Si vous voulez Entre l'intrant Qui est la matière première Et le produit fini Eh bien C'est quand même Quelque chose d'assez particulier Au domaine agricole Donc il dit La richesse C'est toujours D'origine agricole Et il va montrer Que cette richesse Elle va permettre Donc l'agriculture Produit un surplus Et ce surplus C'est ce qui va permettre Aux autres Aux artisans Aux commerçants Et aux oisifs Aux aristocrates De vivre C'est parce que L'agriculture Est producteur de richesse Qu'on va pouvoir Payer des outils Qu'il va pouvoir Y avoir des commerçants Et qu'on va pouvoir Assurer le train de vie Festif De l'aristocratie Donc les autres Ce sont les improductifs Il y a les agriculteurs Par la vision de François Quenet Et il y a les improductifs Et c'est la richesse Qui provient de l'agriculture Qui va circuler Chez les improductifs Et qui va revenir A l'agriculture Puisque Tous les improductifs Mange Et donc ce raisonnement En termes de circuit économique Est un raisonnement Extrêmement moderne Puisqu'il faudra attendre Keynes Pour qu'il soit Réhabilité Par les économistes Donc déjà François Quenet Trois siècles avant Keynes Et bien Développe ce raisonnement Économique En termes de circuit Donc les autres activités En plus d'activités agricoles Sont considérées Comme improductives Alors Cette analyse De François Quenet Est doublement intéressante Outre l'idée du circuit Par le fait Que Son analyse économique Elle est doublée D'une analyse De la structure sociale Il a montré Par exemple Que les propriétaires terriens Qui sont Pour une large part Responsables Du surplus agricole Et bien Ils ont des intérêts Qui sont Très différents Très divergents Des artisans Et des commerçants Donc ils vont faire Toute une analyse De la structure sociale En fonction des intérêts Plus ou moins compatibles Entre les uns et les autres Je dis que Cette vision est intéressante Parce qu'ensuite Tous les classiques Jusqu'à Marx Marx souvent On l'appelle Le dernier des classiques Et bien Toute l'analyse De la structure sociale Des classiques Et de Marx Elle repose sur cette idée C'est les intérêts économiques Qui font que les gens Ils sont en conflit ou pas Donc c'est une vision Extrêmement intéressante Alors que dans la pensée libérale Il n'y a pas de conflit Le conflit est totalement absent L'idée même de conflit Est absente Et tout se passe Comme si on était Dans un monde aseptisé Où finalement Chacun agissait Selon son intérêt Mais que l'intérêt des uns N'était pas incompatible Avec l'intérêt des autres En fait Il y a une grosse tentative Dans le monde libéral De nier Les conflits d'intérêts Qu'il peut y avoir Entre les groupes sociaux Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada